Aujourd'hui le PN se rend compte peut-être qu'il n'aurait jamais dû vous manipuler. Le PN se rend compte en fait qu'il a fait énormément d'erreurs. Je vais tout vous expliquer les amis dans cette petite vidéo. Cette vidéo elle est vraiment capitale, cette vidéo elle est vraiment super importante. Restez bien avec moi jusqu'au bout parce que vous allez apprendre un tas de choses. Bien sûr cette vidéo ce n'est que mon contenu original, c'est basique sur mes propres expériences, mes connaissances, parce que bien sûr tous les problèmes, les droits d'auteur etc. Merci de lire les petits messages d'avertissement du début de la vidéo. Alors on est parti les amis, on est directement parti. Premier point de cette vidéo, je vais absolument tout vous dire. Premier point c'est le PN a peut-être tout perdu, argent, cours d'admirateur. Aujourd'hui vous avez été en relation avec cette personne malsaine, vous avez été en relation avec cette personne toxique. Le PN il avait prévu que ça se passe d'une certaine façon, il avait prévu que ça se passe d'une certaine manière avec vous. Peut-être qu'il avait prévu un mariage, peut-être qu'il avait prévu des enfants, peut-être qu'il avait prévu d'autres choses. Et pourtant ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui le PN se retrouve peut-être seul face à lui-même, le PN se retrouve peut-être face à son vide intérieur. Et c'est quelque chose qu'il n'avait absolument pas prévu. Le PN déteste, il a horreur d'être seul et ça les amis, vous devez vraiment aujourd'hui le comprendre. Vous devez vraiment comprendre aujourd'hui la psychologie du PN. Vous devez comprendre pourquoi est-ce qu'il était en relation avec vous. Qu'est-ce que vous lui avez tellement apporté ? Qu'est-ce que vous avez tellement apporté à cette personne pour que cette personne soit toujours en contact avec vous, pour qu'elle soit toujours en relation avec vous ? Le PN a peut-être tout perdu, comme je vous ai dit. Comment est-ce qu'il peut avoir perdu de l'argent ? Peut-être qu'il a commencé des démarches administratives, peut-être qu'il y a eu un jugement. Concernant sa cour d'admirateur, peut-être que vous l'avez démasqué un petit peu partout. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le PN il ne se sent pas bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui le PN pourrait se rendre compte qu'il regrette un tas de choses. Il se rend compte qu'il n'aurait jamais dû vous manipuler. Ça c'est très très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Je vais vous dire que vous n'avez pas affaire à une personne qui est saine. Vous n'avez pas affaire à une personne qui est normale. Vous avez affaire à une personne qui se comporte comme un démon. C'est super super important ce que je suis en train de vous dire. Cette personne qui se comporte comme un démon, elle vous a créé un tas d'ennuis. Elle vous a créé un tas d'emmerdes. Et donc aujourd'hui ce que vous vous dites c'est, j'ai plus envie de perdre du temps. J'ai plus envie d'être avec cette personne. Ce que vous vous dites aujourd'hui c'est que vous voulez être heureux. Que vous voulez être en paix avec vous-même. Que vous voulez être dans une bonne relation. Lorsque vous faites rentrer le PN dans votre vie, c'est une véritable tempête. Il va se passer énormément, énormément de choses. Alors, j'ai plein de choses à vous dire dans cette vidéo les amis. Déjà, moi je ne suis pas contre ces gens. Dans un monde idéal, je souhaiterais que ces gens aillent se faire soigner. Dans un monde idéal, je souhaiterais que ces gens aillent se faire soigner, aillent trouver quelqu'un. Mais ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. N'attendez pas des années avec une PN, ne souffrez pas des années. Voilà, ça c'est le meilleur conseil que je peux vous dire, c'est de ne pas souffrir des années. Bien sûr, vous êtes responsable de vos actes. Donc, premier point qui est très important que je devais dire, c'est que si aujourd'hui le PN il regrette, ce n'est pas parce qu'il vous regrette vous, ça n'a rien à voir. Si aujourd'hui le PN il regrette, c'est parce qu'il a perdu des choses en étant en relation avec vous. Et ça les amis, c'est très 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 important que vous puissiez comprendre cela. Que vous puissiez faire cette distinction-là. Il faut comprendre un truc, pour le PN c'est que perdre sa cour d'admirateur, pour lui c'est vraiment la pire chose. Parce qu'un PN aura toujours besoin de manipuler. Il aura toujours besoin de manipuler les gens autour de lui. Il aura toujours besoin d'avoir des proies. Des proies à gauche, des proies à droite, etc. Donc il ne sait pas être seul. C'est quelque chose que je vous rappelle les amis, très très souvent. C'est que le PN il a horreur, horreur d'être seul. Non, il ne supporte pas. Il ne supportera jamais ça. Son but c'est toujours de vous contrôler et c'est toujours de vous vampiriser. De toujours profiter de vous. Et à un moment donné, il va se rendre compte qu'il n'arrive plus à profiter de vous parce que vous le démasquez un petit peu de partout. Alors, concernant la cour d'admirateur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on doit dénoncer le PN ou pas ? Est-ce qu'on doit aller passer, j'ai envie de dire, perdre notre temps ? Vous avez déjà mon point de vue là-dessus. Pour moi, si vous dites un petit peu partout, attention c'est un PN, attention, attention, vous faites quoi ? Ok, vous dites la vérité, peut-être. Mais vous entretenez quand même de la négativité. Ce n'est pas parce qu'on dit la vérité que c'est toujours bien. Qu'est-ce que ça nous apporte de positif dans notre vie d'aller dénoncer le PN partout ? Ça ne nous apporte rien. Ça ne vous apporte absolument rien de positif de faire ça. Et donc, aujourd'hui, ce que vous devez faire, c'est comprendre ok, est-ce que je dois vraiment aller le dénoncer ? Est-ce que je dois vraiment aller faire ceci, faire cela ? Ou est-ce que je ne ferai pas mieux de me reconcentrer sur moi et de me reconcentrer sur ce qui est important dans ma vie ? Et ça, les amis, c'est quelque chose, justement, qui est capital. Vous devez vous dire au quotidien, est-ce que vous ne ferez pas mieux de vous reconcentrer sur vous ? Ça, c'est vraiment très, très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast. C'est un truc que j'ai instauré il y a quoi ? Il y a un mois ou deux que j'ai instauré ce genre de format. C'est des vidéos un petit peu plus longues. C'est des vidéos que vous pouvez écouter ça un petit peu partout. Vous pouvez écouter ça en train de faire du sport, que vous soyez en train de travailler. Bref, amusez-vous, les amis. Moi, je suis là pour vous transmettre de la force, pour vous transmettre de l'énergie. Ça, c'est très important. On va passer de suite au deuxième point. Deuxième point, c'est que vous avez dit des vérités, justement, sur les réseaux sociaux. Et là, vraiment, les amis, je vous invite à être prudents. Soyez très, très, très prudents avec ce que vous faites. Pourquoi ? Moi, je connais des personnes qui étaient victimes de PN. Ils ont commencé à dire partout. Attention, c'est un PN, telle personne, avec le nom, la photo et tout. Ce qui se passe, c'est que la personne qui a pensé que c'était un PN, elle a porté plate, forcément. Elle a porté plate pour diffamation. Au final, c'est la victime qui a eu une sale amende. Elle n'a pas forcément été en prison, mais elle a eu une sale amende. Donc, comprenez qu'on ne fait pas n'importe quoi. Dans la vie, on ne fait vraiment pas n'importe quoi. Et surtout, face aux lois, on ne fait absolument pas n'importe quoi. Et donc, aujourd'hui, même si vous avez été en relation avec quelqu'un comme ça, que vous pensez que c'est un PN, parce que je vous le dis clairement, personne ne pourra vous dire que c'est un PN. Il aura des comportements types. Et c'est ce qu'on essaye de repérer dans nos vidéos. Les comportements types du PN. Mais personne ne va vous donner la confirmation. Parfois, on dirait que vous avez besoin d'avoir la confirmation. Ah oui, c'est un PN, c'est ceci. Non, mais attendez, je vais vous dire quelque chose. Ça peut être pire que ça. Imaginez, on vous dit, non, ce n'est pas un PN, c'est autre chose, c'est quelque chose de bien pire. Vous n'allez pas rester avec cette personne. Ah, super, ce n'est pas un PN, c'est un psychopathe, je vais rester avec. Ah, je suis content, ce n'est pas un PN. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a plein de troubles de la personnalité que vous n'allez pas forcément être heureux avec ce genre de personnes. Ces gens doivent faire des efforts. Ces gens doivent se faire soigner, clairement. Mais ils ne le font pas. Et donc, moi, mon but dans mes vidéos, c'est à vous apprendre à quelle est votre limite. À partir de quel moment est-ce qu'on vous manque vraiment de respect ? À partir de quel moment est-ce que vous devez dire stop à tout cela ? Et ça, c'est très important de comprendre. À partir de quel moment vous avez envie de dire terminé, c'est fini, je n'ai plus envie de ça. À partir de quel moment vous allez prendre cette décision ? Le jour où vous allez prendre la décision que vous allez pouvoir poser vos limites, vous n'aurez même plus peur d'être dans des relations. Je vais vous donner un bête exemple, un tout bête exemple. Là, c'est vous maintenant, vous stressez, vous n'êtes pas bien, vous dites toujours « Ah, Damien, j'ai peur, c'est peut-être APN, qu'est-ce que je dois faire, etc. ? J'ai très peur, j'ai très peur, j'ai très peur. » Mais le jour où vous vous respectez, vous, le jour où vous pensez à vous, le jour où vous savez poser vos limites, dans les relations, ça va aller comme ça, regardez. Voilà. Les relations, ça va être une partie de plaisir, comme ça. Le jour où vous savez poser vos limites, tranquille, c'est les vacances. Pourquoi ? Parce que quand il va y avoir un truc pas bien, quand il va y avoir un truc malsain dans une relation, vous allez pouvoir dire stop au bon moment. Et donc, vous n'allez pas vous poser un milliard de questions, est-ce que c'est APN ou pas ? Si aujourd'hui, pour revenir au sujet, vous avez dit des vérités sur les réseaux sociaux, faites attention à ça. Je ne parle presque jamais de ce point-là. Et donc, les amis, profitez bien que j'en parle aujourd'hui. Ne dites pas partout, c'est APN, c'est APN, c'est APN. Attention. Parce que déjà, vous n'êtes pas psychiatre, parce qu'en plus, ça peut se retourner contre vous si jamais il porte plainte pour diffamation. Faites attention. Vraiment, faites attention. On doit simplement se dire, si une personne ne nous convient pas, si on n'est pas content d'être en relation avec cette personne, cette personne nous a fait du mal, on l'écarte. Voilà. On l'écarte de notre vie, on pense à soi, c'est ça que vous devez faire. Pensez beaucoup plus, les amis, beaucoup plus à vous-même. Vous êtes la priorité dans votre vie. C'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire. C'est vous la priorité, c'est vous qui décidez de votre vie. C'est vous qui décidez de qui vous faites rentrer dans votre vie. Et c'est vous qui décidez de qui sort de votre vie. C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire ce soir dans cette vidéo. Alors, on va passer au point suivant. J'ai essayé de prendre plus ou moins 5 minutes par point. Il y a 7 points qu'on va voir dans cette vidéo. Quand le PN se rend compte qu'il n'aurait jamais dû vous manipuler, est-ce qu'il peut passer à l'acte ? Est-ce qu'il peut faire des dingueries ? Est-ce qu'il peut devenir violent avec vous ? Je vais tout vous expliquer, les amis, concernant cela. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Alors, troisième point. Vous avez démasqué le PN devant, attention, devant ses proches. Son masque tombe. Si vous avez aujourd'hui démasqué le PN devant ses proches, c'est la pire chose pour lui. Il pourrait se rendre compte qu'il n'aurait jamais dû vous manipuler. Pourquoi ? Dans la famille du PN, je vous ai déjà dit, il n'y a pas que des PN. Il y a des personnes comme vous. Il y a des personnes qui se font manipuler. Il y a des personnes saines. Il y a des personnes extrêmement, extrêmement gentilles, extrêmement empathiques. Et donc, il y a des gens, à un moment donné, qui vont se dire « En gros, il y a des gens qui l'ont déjà aidé. » C'est ça que je ne trouvais pas mes mots. Il y a des gens qui ont déjà voulu aider le PN. Il y a des gens qui ont déjà voulu le sauver, mais ça ne marche pas. Et ces gens, à un moment donné, vous vous dites « Mais comment ça se fait ? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'aident pas ? » Parce que chacun a sa vie, les amis. Chacun a sa vie. Les gens, ils ne vont pas perdre des années à vouloir aider quelqu'un qui ne veut pas s'en sortir. Et c'est la mentalité qu'aujourd'hui, vous devez avoir aussi. Vous ne devez pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de s'en sortir. C'est la personne elle-même à faire un travail sur elle. Et donc, si vous l'avez démasqué devant ses proches, s'il y a des répercussions par rapport à ça, le PN, il va détester ça. Il va avoir horreur de ça, qu'il y a des répercussions. Il a même... C'est une de ses pires craintes, que vous le démasquiez totalement. Et que ses proches, même, se retournent contre lui. Et que ça a énormément de répercussions. Ça, c'est un truc que le PN, il va avoir horreur. C'est tout ça. Tout ce genre de répercussions par rapport à lui, c'est un truc que le PN, il va vraiment détester. Ça peut être n'importe quoi, les répercussions. Peut-être qu'il y a un membre de sa famille qui ne veut plus lui parler. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent arriver, qui peuvent se produire. Mais, grosso modo, c'est un truc que le PN, il n'a pas trop envie. Il n'a pas trop envie que ça arrive. Il n'a pas trop envie, clairement, que sa famille le démasque aussi. Parce que souvent, dans la famille du PN, on le voit comme le petit Calimero. On le voit comme quelqu'un, on ne comprend pas pourquoi. Il n'a pas beaucoup d'amis. Il a du mal dans les relations. On va toujours lui trouver des excuses, en tout cas dans sa famille, parce que sa famille se fait aussi manipuler. La famille du PN se fait aussi manipuler. Et donc ça, les amis, c'est vraiment très, très, très important de le comprendre et de l'entendre. La famille du PN est aussi manipulée par tout ça. Aujourd'hui, vous devez vous dire que ce n'est pas votre problème. Ce n'est plus votre problème. Aujourd'hui, vous devez penser à vous et vous devez vous relever. C'est très important, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite vraiment la bienvenue. On va voir vraiment un tas de choses. Alors, avant que cette vidéo ne continue, il y a un truc que je devais vous dire. C'est que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32 468 36 77. Voilà. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus. Ensemble, on va trouver des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Donc, vous n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. C'est ultra, ultra important. Moi, je suis là pour vous aider au maximum. Je suis vraiment là pour que vous puissiez aujourd'hui vous sentir bien, vous sentir en paix avec vous-même. Ça, c'est vraiment important. Et je devais vraiment vous le dire. Moi, mon but, c'est que vous soyez dans la joie, dans la bonne humeur. Mon but, c'est que vous soyez super bien avec vous-même. Je suis là vraiment pour vous apporter beaucoup de positivité. Je suis là pour vous apporter, eh bien, beaucoup de joie, vraiment. Aujourd'hui, vous devez vous dire un truc, c'est que le PN, on n'en a plus rien à faire. Le PN, on va savoir le mettre de côté. Aujourd'hui, on est là pour se recentrer sur notre développement personnel. Bref, n'hésitez pas à me contacter, les amis. C'est vraiment super important. Je peux vraiment vous aider à un tas de choses. On va continuer de suite la vidéo. Alors, on est désormais au quatrième point. Alors, sa réaction. Donc ça, c'est un truc que, bien sûr, vous vous inquiétez. C'est un truc que vous voulez absolument savoir. Voir la réaction du PN si jamais vous prenez de la distance ou clairement, quand il se rend compte, eh bien, qu'il n'aurait jamais dû vous manipuler. Bien sûr, il a la haine. Bien sûr, il vous déteste. Si vous commencez un petit peu à dire à vos amis que c'est quelqu'un comme ça, peut-être même que vous allez trouver les anciennes proies du PN. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un truc très, très, très étonnant. C'est que le PN déteste que ses proies soient en contact. Imaginez. Si vous, vous êtes en contact avec les anciennes proies du PN, vous allez avoir une autre version. Et là, vous allez avoir la version des autres personnes. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est possible aussi que les anciennes proies vont peut-être être mentir. On ne sait pas. Mais on va partir ici, dans l'occurrence, que le PN, il agit comme un PN et que les proies sont honnêtes. On va partir de ce principe-là. Vous allez vous rendre compte alors à ce moment-là qu'il y a plein de trucs bizarres. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses étranges avec ce personnage. Vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre la vérité. Et là, le PN pourrait se rendre compte qu'il n'aurait jamais dû vous manipuler. Parce qu'aujourd'hui, vous vous relevez. Aujourd'hui, vous êtes bien avec vous-même. Aujourd'hui, vous vous recentrez sur vous. Et aujourd'hui, vous savez la vérité. Et la vérité peut toujours avoir des répercussions. C'est très, très, très important ce que je suis en train de vous dire. La vérité aura toujours des répercussions. Et quand ça peut avoir des répercussions financières, des répercussions sur la famille du PN, sur sa réputation, sur les proies, sur plein de choses, le PN, à ce moment-là, il va se dire que, clairement, il n'aurait jamais dû vous manipuler parce que vous êtes bien plus malin que lui. Vous êtes bien plus intelligent que lui. Le PN pourrait se rendre compte qu'il n'aurait jamais dû vous manipuler si, aujourd'hui, comme je vous ai dit, vous lui avez fait perdre peut-être une grande opportunité. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'arrive plus à avoir un certain travail. Il n'arrive plus à... Il y a peut-être une maison ou quoi, un truc immobilier qu'il n'a pas su avoir. Plein d'opportunités. Peut-être qu'en fait, il y a des proies. Il connaît plein de proies. Et que ces proies-là, maintenant, ne l'écoutent plus, comme vous l'avez démasqué. Et donc là, le PN, il va y avoir vraiment énormément de haine. Moi, je me souviendrai toujours. C'est un truc que je pense que je n'ai jamais raconté. C'est un exemple personnel. Il y avait une de mes connaissances. Elle avait... Je sais bien que c'était une personne mauvaise. Et qui faisait des choses mauvaises avec les gens. Et j'ai décidé de rapidement couper les ponts. Mais je n'avais pas forcément supprimé la personne des réseaux sociaux. Mais je ne lui parlais pas. Donc, je l'ignorais, quoi. Et cette personne, en fait, elle faisait limite du harcèlement. Mais même via les réseaux sociaux en public. Il y avait plein de gens qui lui disaient d'arrêter. Il y avait plein de gens qui lui disaient... En fait, tout le monde comprenait c'était quoi le vrai visage à ce moment-là. Donc, il se grillait lui-même. Et il y avait une de ses victimes qui avait même dit, voilà, il m'arcèle. Qu'est-ce que je dois faire, etc. Il y avait des gens qui aidaient la victime en public. Et je me souviens toujours que cette personne, elle détestait tout ça. Elle détestait de voir ça. Elle détestait de voir qu'il y avait plein de gens, en fait, contre lui. et que les gens ne l'aimaient pas. Parce qu'une fois que vous, vous avez découvert le vrai visage de cette personne, une fois que vous savez vraiment qui est cette personne, c'est super. Parce que vous pouvez justement prendre de la distance. Et donc, la réaction du PN, c'est qu'il va avoir de la haine. Parce qu'il va se rendre compte que vous êtes bien plus malin que lui. Et vous êtes bien plus fort que lui. Donc ça, je devais absolument vous le dire. Les amis, c'est très 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 important. Alors, vous savez, on pense toujours que le PN, il est invincible. C'est pas vrai. Le PN n'est pas du tout, pas du tout invincible. Le PN, il est faible et il est impuissant. Et c'est quelque chose que je vous dis souvent. Concernant l'indifférence et le non-contact, j'avais fait des vidéos pour vous dire que vous n'êtes pas forcément obligé de le bloquer. Cependant, ce que je vous invite à faire tout de même, c'est l'ignorer. Si cette personne ne vous apporte pas... Je vais vous poser une question, les amis. Je vais vous poser une question. Et j'aimerais bien que vous me répondiez toutes et tous. Dans cette vidéo, j'ai une question très importante. Ok, la question, elle est affichée. J'aimerais bien que vous commentiez, les amis, pourquoi vous restez avec le PN et que vous me répondez. Répondez-moi dans les commentaires maintenant, les amis. Pourquoi est-ce que vous restez toujours avec cette personne ? Qu'est-ce que ça vous apporte de rester avec cette personne ? Pourquoi est-ce que vous allez continuer une relation ainsi qui vous torture psychologiquement ? Vous allez continuer une relation qui vous fait souffrir. Pourquoi ? Commentez, les amis, maintenant. Pourquoi vous restez avec le PN ? Ça m'intéresse vraiment, les amis. Ça m'intéresse de le savoir. Parce que je peux peut-être vous aider et peut-être que d'autres personnes vont voir vos commentaires. Et ça, ça peut aider grandement la communauté. Donc, vous n'hésitez surtout pas, les amis, à commenter maintenant pourquoi est-ce que vous restez avec le PN. C'est très, très important. Je vous remercie grandement, les amis, de vos futurs commentaires. On arrive désormais au point suivant. Nous sommes déjà au cinquième point. Ça passe très vite, cette vidéo. Restez bien avec moi jusque le septième parce que je vous garantis, les amis, que le septième point, il est vraiment très, très, très important. Cinquièmement, quand le PN se rend compte qu'il n'aurait jamais dû vous manipuler, justement, vous n'êtes absolument plus manipulable. Donc, ça veut dire que le PN n'arrive plus à avoir une emprise sur vous. Quand le PN vous menace, vous n'en avez plus rien à faire que le PN vous menace. Quand le PN, il fait du chantage, etc. Ça ne vous fait absolument plus rien. Et donc, c'est très bien parce que vous arrivez à vous reconcentrer sur vous-même. C'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose d'excellent. Vous n'êtes plus manipulable. C'est cool. C'est génial. Et le PN, là, il se rend compte qu'il a perdu du temps. Si vous êtes resté des années avec cette personne, le PN pourrait se rendre compte qu'en fait, il n'aurait jamais dû vous manipuler parce qu'il aurait mieux fait de manipuler une autre proie qu'il lui aurait apporté plus de choses. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi, à votre avis, est-ce que mes anciennes relations toxiques, elles ne reviennent plus vers moi ? Et c'était arrivé, j'avais une personne qui revenait toujours, toujours vers moi. Après, allez, 3, 4 mois, cette personne, elle revenait toujours, toujours vers moi. Et moi, je lui disais, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Ça ne sert à rien. Et à chaque fois, cette personne essayait de me revoir, mais je disais, écoute, ça ne sert à rien. Et puis, cette personne, elle finissait par m'insulter et par être vraiment odieuse et méchante avec moi. Donc, c'est bien la preuve qu'avec les gens qui fonctionnent comme ça, on n'a pas le choix d'aller dans leur sens. On n'a pas le choix du tout vraiment de continuer dans leur sens. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent vraiment. Et ce que vous devez dire maintenant, les amis, c'est que les personnes que vous faites rentrer dans votre vie, vous devez les sélectionner. Vous ne pouvez pas laisser rentrer tout le monde dans votre vie. Parce que si vous faites ça, parce que moi, avant, j'étais comme ça, la mentalité bisounours, je ne pensais pas que des méchants, ça existait. Je me disais, ben non, on ne peut pas avoir peur des gens, tout le monde est gentil. Maintenant, je pars du principe que, si, je ne pars pas forcément du principe que tout le monde est méchant, mais je pars du principe que, si je donne du temps à une personne, elle doit le mériter. Et c'est comme ça, les amis, que vous devez aussi réfléchir. Si vous, vous donnez du temps à une personne, ça doit être à une personne qui le mérite. Ok ? Ça, c'est vraiment très important, ce que je suis en train de vous expliquer. Vous savez, ce qui peut se passer souvent avec le PN, c'est que, cette personne, elle va avoir plein de crises de colère, mais des crises de colère qui sont totalement, vraiment infondées le PN prendra toujours plaisir, les amis, c'est très important ce que je suis en train de vous dire, le PN prendra plaisir de vous détruire. Et donc, pourquoi vous allez rester avec une personne qui est sadique, avec une personne qui prend plaisir à vous mettre mal ? Le PN a une fierté de dingue. Et, vous allez, en fait, dans cette relation, vous allez toujours être considéré comme un objet. Si vous êtes considéré comme un objet, les amis, vous ne devez pas rester là-dedans. ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Et le PN, il va commencer à vous menacer, il va vouloir vous faire souffrir, etc. Vous devez comprendre que cette personne, elle va agir pour vous rendre accro, pour vous rendre totalement dépendant. Vous êtes peut-être même dépendant de cette personne. Et là, vous devez vraiment faire très attention. Moi, j'ai une personne qui m'a contacté et qui m'a dit, Damien, je suis dépendant de cette personne, je ne peux rien faire. Et cette personne, elle avait vraiment difficile et je voyais que elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas, elle avait très dure. Et donc, prenez du temps pour vous. Le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui me contactent, qui me disent, Damien, j'ai toujours eu quelqu'un dans ma vie. Vous n'avez jamais su rester célibataire des années. Vous n'êtes pas pour tout le monde, mais moi, parfois, c'est un cas que j'ai parfois, c'est que vous ne savez pas rester célibataire, vous avez tout le temps besoin d'être en couple et vous pensez que le couple, c'est que du bonheur. Il y a du bonheur dans le couple, bien sûr, mais ne pensez pas que le bonheur, c'est que le couple. Le bonheur, c'est accomplir des choses, c'est avancer dans une certaine direction, c'est avoir des principes et des valeurs et c'est évoluer. Là où, bien sûr, le PN n'évoluera absolument jamais. Et si aujourd'hui, vous n'êtes plus manipulable, c'est très bien parce que votre temps est précieux, comme je vous l'ai dit. Donc, donnez votre temps aux personnes qui le méritent. C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire. Donnez votre temps aux personnes qui le méritent. Donc, si aujourd'hui, le PN n'y mérite pas de votre temps, on ne lui donnera plus rien. C'est comme ça. C'est ça que vous devez faire, les amis, ne plus donner de temps à cette personne malsaine, à cette personne toxique, à cette personne qui veut aujourd'hui vraiment vous détruire et vous anéantir. Je suis là pour vous aider au maximum. Alors, sixième point, les mensonges, les mensonges du PN, il est conscient, oui, bon, ça, je devais revenir un petit peu là-dessus. Je parle souvent des mensonges du PN. Il y a encore plein de gens qui m'envoient des messages ou qui m'écrivent en commentaire et qui me disent, Damien, les mensonges du PN, je n'y crois pas. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Est-ce qu'il est vraiment conscient ? Il est conscient de tout. Ok. Il calcule tout. Il sait exactement qu'est-ce qu'il a dit à quelle personne. Pourquoi est-ce que le PN, il peut faire des épuisements ? Je vais vous dire un truc que je n'ai jamais dit dans aucune vidéo. Pourquoi est-ce que le PN peut faire des épuisements ? Pourquoi est-ce que le PN, il est parfois fatigué, parfois nerveux, etc. Vous avez affaire à une personne qui n'est jamais sereine. Vous avez affaire à une personne qui calcule tout en permanence. Vous avez affaire à une personne qui a besoin de calculer tout en permanence. Et vous avez affaire à une personne qui veut tout détruire. Qui veut tout détruire et tout contrôler autour de lui. Donc les mensonges du PN, comme je vous l'ai dit, il est conscient. Et plus c'est gros, plus ça passe. Ça, c'est vraiment la philosophie du PN. Plus il va inventer des mensonges énormes et plus ça va passer. En tout cas, c'est ce qui va se dire. C'est fatigant, les amis, de ne jamais vraiment être conscients. Ah oui, est-ce que je suis avec une bonne personne ? Est-ce que cette personne m'a menti ? Etc. Aujourd'hui, ce que vous devez vous dire, c'est que vous devez vous battre pour vous. C'est pour vous maintenant que vous devez vous battre et pas pour une autre personne. C'est vous aujourd'hui la priorité de votre vie. C'est vous aujourd'hui qui devez vous relever. C'est vous aujourd'hui qui devez accomplir vos objectifs et vos buts de vie. J'ai un tableau à côté de moi avec tout ce que je dois faire dans ma semaine. Il y a plein de choses. Et on avance, on avance, on avance. Il y a des habitudes au quotidien. Et on va continuer là-dedans. On va y arriver. On doit y arriver. C'est obligé. Et je suis là pour vous aider. Je suis là pour que vous puissiez aujourd'hui vous recentrer sur vous. Je suis là pour que vous puissiez aujourd'hui vraiment découvrir plein de choses en vous. écouter votre voix intérieure. Qu'est-ce que votre voix intérieure vous dit ? Est-ce que cette personne c'est une bonne personne ou est-ce que cette personne c'est une mauvaise personne ? C'est vraiment ça que vous devez vous dire. C'est très 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 important les amis. Vous devez absolument vous poser les bonnes questions maintenant. Est-ce que vous voulez toujours être en relation avec cette personne ? Est-ce que cette personne elle est vraiment faite pour vous ? Est-ce que vous voulez vraiment continuer avec cette personne ou pas ? C'est ça que vous devez vous dire. Vraiment. Et je suis là pour vous aider au maximum. Je suis là pour que vous soyez bien avec vous-même pour que vous soyez en paix. Je suis là pour que vous soyez tranquille. On est là, on est ensemble et on va continuer les amis d'être ensemble. Moi je ne vous lâche pas et je ne vous lâcherai jamais. Tant que j'ai un petit peu de souffle et tant que les réseaux me le permettent j'aide les gens. Donc je vous remercie vraiment les amis. Je remercie toutes les personnes qui m'écoutent tous les jours. Je ne le dis pas souvent mais là il y a un petit moment, un petit instant d'émotion. Merci à vous tous de me suivre et merci à vous tous de vous être abonné à la chaîne parce que vous le savez très bien. Je suis une ancienne victime comme vous et si j'ai réussi aujourd'hui à prendre confiance en moi, si j'ai réussi aujourd'hui à me relever, je ne vous l'ai jamais dit mais ce n'est pas seulement grâce à mes actions, c'est aussi grâce à vous qui me suivez au quotidien. Même s'il n'y avait que 10 personnes qui me suivraient, je pense que je continuerai toujours. Voilà. Merci à vous tous. Vraiment. Merci beaucoup. Allez, on est désormais au dernier point. C'est le petit moment d'émotion. J'espère que vous avez aimé parce que ce n'est pas toujours le cas que je fais ça. Dernier point de cette vidéo. Avant de venir au dernier point, les amis, n'hésitez pas à commenter Damien. Commentez Damien si vous êtes resté jusqu'au bout, si vous êtes toujours là et si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter Damien. Vraiment, c'est très, très, très important, les amis. Merci à vous tous d'être resté jusqu'ici. Commentez Damien. Pourquoi ? Alors, il y a des gens qui me disent Damien, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça ? Très simple. Si vous commentez Damien, ça permet que d'autres personnes puissent voir la vidéo et ça permet de me montrer que vous êtes toujours présent, que vous êtes resté jusqu'ici malgré que cette vidéo dure quand même une demi-heure. Voilà, ça me permet de voir ça. Donc, je vous remercie vraiment. J'ai oublié de vous répondre à une question. Justement, est-ce que le PN peut être violent quand il se rend compte qu'il n'aurait jamais dû vous manipuler ? On va répondre dans un instant au septième point. Juste avant, commentez Damien si vous êtes toujours là. C'est très important parce que vous pouvez vous-même aider d'autres personnes qui ont été dans des relations toxiques en commentant maintenant. Merci à vous tous. Allez, on est désormais au dernier point. Le PN se rend compte que vous êtes bien plus intelligent et le PN se rend compte aujourd'hui que vous êtes bien plus fort que lui. À partir de ce moment-là, il pourrait bien sûr regretter. Est-ce qu'il peut être violent avec vous ? C'est une possibilité. Je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non. mais ce que je vous invite à faire maintenant, c'est simplement à être prudent. pour vous dire non. Merci, 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 merci. – Sous-titrage FR 2021